Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour de Montréal et bienvenue à cette première journée de conférence de la 24e conférence mondiale de l'UIPES en promotion de la santé, qui a pour thème des politiques publiques pour la santé, le bien-être et l'équité. Bonjour à vous tous et à toutes ou toutes de Montréal et bienvenue à la 24e conférence mondiale de la promotion de la santé de l'UIPES, qui a pour thème faire la promotion de politiques pour la santé, le bien-être et l'équité. Il y a pour thème saisir les opportunités dans les changements actuels. Donc, tous les thèmes de la conférence m'interpellent beaucoup, mais celui-là en particulier, je trouve, qui évoque le plaidoyer, particulièrement le plaidoyer pour la santé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si jamais vous avez besoin d'assistance technique pendant la plénière ou même tout au long de la conférence, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe technique directement via la plateforme. Donc, dans la plateforme en bas à gauche, vous avez une icône qui vous permet de pouvoir parler à quelqu'un. Donc, c'est bon pour la technique. Ensuite, je voudrais prendre le temps de remercier au nom des organisateurs, tous les commanditaires et partenaires qui ont fait en sorte que cette conférence puisse avoir lieu, particulièrement le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et l'Agence de santé publique du Canada. Je vous invite à consulter l'onglet « Partenaires et commanditaires » pour en savoir davantage sur ces derniers. Donc, on voudrait également remercier les nombreux bénévoles, tous les gens qui se sont impliqués dans les comités. Ça représente des dizaines de personnes qui sont mobilisées depuis presque trois ans pour vous offrir cette conférence. Il y a également plus de 200 réviseurs qui ont contribué à réviser les plus de 200 résumés qu'on a reçus. Donc, c'est assez incroyable le nombre de personnes qui se sont mobilisées. Et évidemment, on remercie ceux et celles qui viennent partager avec nous leur expertise et le fruit de leurs travaux et réflexions via une très grande variété d'activités. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt ce matin, pour ceux qui n'étaient pas connectés, je vous invite déjà à utiliser la boîte de clavardage de la plénière pour déjà signifier que vous êtes présents, dire d'où vous venez, comme ça les autres participants savent qui d'autre est présent. Donc, ça ajoute un petit peu de chaleur humaine à l'expérience virtuelle. Donc, le premier thème, saisir les opportunités dans les changements actuels. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est comment repérer les bouleversements ou les moments charnières qui représentent des fenêtres d'opportunités pour le développement de la promotion de la santé. Donc, que ce soit en lien avec le changement climatique, les perturbations écologiques, les changements géopolitiques, les troubles sociaux, l'évolution des technologies ou les pandémies. Donc, il y a même eu plusieurs mouvements internationaux dans les dernières années, comme le Black Lives Matter, Fridays for Future, qui ont renouvelé l'attention internationale sur l'équité entre les genres, le racisme, le colonialisme. Donc, cela dit, malgré tous ces mouvements, la promotion de la santé et l'éducation pour la santé mettent encore beaucoup l'accent sur les individus plutôt que sur les politiques et leurs lacunes. C'est pourquoi le thème de cette conférence porte sur les politiques publiques. Et cette séance, cette première plénière, va nous donner la chance d'entendre de ferventes défenseurs de causes tels que le droit des enfants autochtones, la libération féministe et le bien-être en tant que moteur politique. Si nos intervenantes ont des profils variés et qu'elles viennent à la fois du milieu académique et du milieu artistique, elles ont en commun une forte implication dans des interventions porteuses de justice sociale et d'équité. La première intervenante, on a la chance de l'avoir avec nous en personne, c'est Cindy Blackstock, qui est membre de la Première Nation d'ITSAN. Elle est fière directrice exécutive de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Elle est professeure à la McGill University School of Social Work à Montréal. Elle a 30 ans d'expérience dans le domaine de la protection de l'enfance et des droits des enfants autochtones. Elle est impliquée dans un plaidoyer avec les Premières Nations pour la défense des droits de la personne par rapport à la prestation inéquitable des services à l'enfance et à la famille au Canada et du non-respect du principe de Jordan. Ce dossier dans lequel elle a été leader et elle a été fortement impliquée a donné lieu à la prestation de centaines de milliers de services aux enfants, aux jeunes et aux familles des Premières Nations. Le titre de sa présentation est « Loving Justice Beyond Reports – The Negotiating Tables and Roadblocks ». Sa présentation sera suivie de celle du Collectivo Las Tesis, qui est un collectif artistique interdisciplinaire et féministe de femmes de Valparaíso au Chili. Et enfin, on aura une allocution de Mme Anna Madison, qui est maître de conférence en politique de santé à l'Université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande. On vous invite tout au long des interventions à poser vos questions via le clavardage et on a une équipe ici qui va se charger de nous faire une synthèse pour la période de questions qui va suivre les interventions. Donc, vous allez voir que vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent le plus, de manière à ce qu'on priorise les questions pour lesquelles il y a le plus d'intérêt dans l'auditoire. Alors voilà, maintenant c'est au tour de Cindy Blackstock de venir nous présenter. Bienvenue, Cindy. Bienvenue, Cindy. Alors qu'on nous faut tous changer les choses, alors qu'on luttait contre la pandémie, on faisait affaire de notre pandémie, le racisme systémique que l'on retrouve partout au pays. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour changer les choses. Si nous sommes prêts à lutter contre la discrimination, trop souvent, nous rêvons et nous nous tenons compte des mensonges qui sont racontés partout dans le monde. Ce dernier week-end, nous avons vu une fusillade à Buffalo qui a tué des gens qui se trouvaient simplement dans une épicerie. C'est nourri par la discrimination systémique qui existe et ça fait partie du tissu. Donc, je suis une personne des Premières Nations. Et lorsqu'on examine le Canada, il y a beaucoup de bonnes choses au Canada. Mais en fait, c'est un pays encore très colonialiste et qui a toujours une loi sur les Indiens racistes et qui traite toujours les enfants autochtones et leurs familles. On leur offre moins de services et de moins bons, des services de moins bonne qualité. Et bien sûr, nous avons utilisé des stratégies de négation. Il y a des rapports, il y a des barrages routiers qui n'ont pas donné des changements essentiels qui sont nécessaires pour mettre fin à un service public qui fait de l'apartheid. Donc, l'une des réalisations que j'ai faites très tôt dans ma vie, ce n'est pas simplement pour annihiler les recherches qui ont été accomplies, mais j'ai pris conscience que le problème de ce modèle du gouvernement canadien, qui existe depuis toujours, de dire que les enfants autochtones ne valent pas nos investissements, n'existaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas la réponse. Non, des décennies de rapports, de paragraphes qui démontrent la mauvaise qualité, comment on pouvait régler les solutions, montrer les impacts sur les enfants autochtones, y compris, bien sûr, les tombeaux qui ont été trouvés dans les pensionnats indiens en 2021, qui ont fait les manchettes. Le problème, c'est qu'on ne met pas en œuvre les solutions qui existent. Au lieu de cela, on se lance dans toutes sortes de procédures, davantage de recherches, davantage d'enquêtes, davantage de rapports pour faire les mêmes recommandations qui ne sont pas appliquées. Donc, pourquoi ne pas les faire? Eh bien, lorsque je suis en 1997, j'étais l'une des personnes qui croyait que la seule raison pour laquelle le Canada pouvait moins se préoccuper de ses enfants autochtones, c'est qu'on a des services inéquitables. Donc, le traumatisme, les pensionnats ont été fermés en 1996 et nous avons davantage d'enfants qui sont au bien-être sur le bien-être social suite à ces expériences des pensionnats indiens. Et la seule raison pour laquelle ces pensionnats existent, c'est parce que le Canada ne savait pas et qu'il ne savait pas comment réduire, trouver des solutions. C'est faux. J'ai travaillé avec d'autres personnes et nous avons trouvé une autre solution. Et le Canada l'a accueilli. Ils étaient autour de la table. Ils se disaient non, on avantage de rapports plus précis, faisant un rédigeant non à un autre. On l'a fait. On a encore une fois répété la même erreur. Et en 2005, on a constaté qu'on recevait 75 cents de dollars pour soutien pour des enfants qui se récupéraient et aussi pour que les enfants puissent garder leurs enfants à la maison qui ne leur soit pas enlevée. Le Canada a accepté ce rapport et par la suite, ils ne l'ont pas mis en œuvre. Et cela a déclenché une question morale dans nos esprits. qu'est-ce que nous sommes prêts à supporter et qu'est-ce qu'on va faire pour mettre tout cela en œuvre? Que faire lorsque vous avez un État résistant, des multinationales résistantes qui ne veulent pas agir ou des ONG qui ne veulent pas agir ou des sociétés qui refusent d'agir? Est-ce que nous avons suffisamment de courage pour ce faire? Parce que bien sûr, les preuves étaient là. Elles étaient évidentes. On a fait une plainte avec l'Assemblée des Premières Nations en 2007. Le Canada a posé des gestes immédiats et ça a été de couper tout notre financement. Ils ont se vengé de toutes sortes de façons et ils ont essayé de nous bloquer avec des questions de procédure. Mais en 2016, le gouvernement canadien s'est retrouvé dans ses propres tribunaux pour discriminer contre ses enfants pour qu'ils en aient encore moins. Moins pour ses enfants, ça signifie qu'ils, encore une fois, et ils étaient 19 % de fois plus présents en bien-être. Il y avait des enfants qui mouraient parce qu'on leur refusait les services publics qui étaient offerts aux autres enfants. Les parents prenaient des décisions à savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire de leurs enfants qui souffraient de maladies chroniques graves ou tout simplement. Donc, c'est ce que ça a signifié le sous-financement. En 2015, le gouvernement canadien a reconnu et finalement, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre, mais toute la chose s'est poursuivie. Donc, nous avons fait 21 plaintes, mais grâce à cela, ces enfants reçoivent 40 milliards de dollars de services qu'ils n'auraient pas reçus autrement. Mais ce ne sont pas des cadeaux. Ce n'est pas ça, la réconciliation. Ce sont le fait d'atteindre des droits de l'homme essentiels. Comment est-ce qu'on y est arrivé? Eh bien, nos aînés nous ont dit que si vous voulez faire, vous devez parler d'amour et de liberté. Ça peut sembler un petit peu frivole, mais c'est tout à fait essentiel. Et on le constate dans le monde. On peut faire l'ancien mouvement, lancer sur la haine et on peut parler de désinformation. Et ils vont se répandre avec une traînée de pauvres, mais le résultat, ce sera le 6 janvier ou le convoi à Ottawa ou d'autres mouvements haineux que l'on retrouve partout dans le monde. On ne peut pas nous consacrer à ce genre de tâches. Nous devons utiliser des preuves afin de nous assurer que nous faisons bien ce qu'il faut faire pour les nations autochtones. Nous savons qu'idéologiquement, nous sommes bien et que nous sommes ouverts à la critique s'il y a de meilleures preuves. On doit s'assurer que nous donnons le pouvoir aux gens, aux individus, afin de se joindre à notre clédoyer dans un mouvement qui est là pour améliorer la société. On ne veut pas réinvoler à personne, en fait. C'est d'améliorer la situation de tous en donnant à tous les enfants leur chance de réussir. Donc, je suis une fille, j'ai grandi en Colombie-Britannique et je me demandais comment allons-nous y arriver. Nous avons fait une plainte au droit de la personne, ils ont coupé notre financement. nous avions 50 000 $ et on était opposé à un plus grand cabinet d'avocats du ministère de la Justice que nous devait affronter le gouvernement du Canada à ce moment-là et maintenant dépensent davantage d'argent devant les tribunaux et quiconque au pays. Donc, comment pouvons-nous gagner? C'était à propos de gagner pour les enfants et beaucoup de personnes nous ont dit à ce moment-là, si vous poursuivez le Canada, ils vont couper votre financement et à ce moment-là, vous allez disparaître comme organisation et à ce moment-là, qui sera là pour prendre la parole pour les Premières Nations et leurs enfants? Eh bien, nous avons une année qui nous a donné un excellent conseil. Il nous a dit, ne tombez jamais en amour avec une société. Jamais tomber en amour simplement avec les enfants parce qu'un jour, peut-être, vous devrez sacrifier ces deux choses pour les enfants. Il avait raison. Nous existons à cause d'eux, pour les enfants, à cause des enfants. Je me suis dit, si l'organisme disparaît et c'est possible parce que c'est vraiment la stratégie, retirer les financements pour qu'on disparaisse, si le Canada le fait à ce moment-là, on pourra montrer à ces enfants qu'on les aimait suffisamment pour prendre leur défense. Du moins, on leur a démontré cela. Donc, compte du fait que j'ai grandi un petit peu dans les bois, j'ai utilisé des animaux pour, et j'ai élaboré une stratégie pour le plaidoyer et pour des groupes qui n'ont pas d'argent, très peu d'expérience et qui font face avec une énorme résistance qui ne veut pas s'attaquer à la discrimination systémique. Donc, il faut véritablement avoir des preuves, mais ce n'est pas suffisamment. Il faut avoir autre chose. Il faut avoir quelque chose pour remédier au problème et s'assurer que l'organisme que vous ciblez détient les ressources suffisantes et que le gouvernement choisit précisément de ne pas faire ces changements. Ce n'est pas un échec. Ils font un choix de ne pas mettre en oeuvre les changements. C'est différent. Et par la suite, vous allez à ce plaidoyer de moustiques. Les moustiques, comme nous le savons, se retrouvent partout dans le monde. En fait, je ne connais pas un seul continent qui n'ait pas de moustiques. Ils nous rendent la vie misérable. On dépasse beaucoup d'argent sur toutes sortes de produits pour se défendre des moustiques, mais ils sont tout petits. Et l'une des premières choses qu'ils font, ils sont très cibles à leur attaque. Ils ne perdent pas leur temps en se demandant ce qu'ils vont faire. Ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Et nous devons nous comporter comme eux. On doit cibler. On doit essayer de voir quelle est la cause du problème qu'on peut mentionner à la population et qui pourrait être la plus avantageuse. Parce qu'on ne peut pas rater son coût. Donc, ne cherchez pas des symptômes. J'aurais pu prendre la défense d'une surreprésentation des suicides chez les Autochtones, de l'incarcération des Autochtones. Mais en ciblant l'équité, en ciblant l'équité, on peut avoir toutes sortes de résultats plus vastes. L'autre chose qui se passe, c'est le message d'infectieux. En fait, les moustiques, lorsque vous êtes un petit groupe ou une seule personne, vous avez besoin d'être alliés. Donc, assurez-vous que vous lancez votre message et que vous le diffusez de façon adéquate. Ne pensez pas à un éléphant. Pensez. Ça a été une façon différente de penser lorsque je réalisais cela. Lorsque je faisais face au Canada, je discutais avec eux, contre eux et j'adoptais leur propre langage. Mais, un angus nous dit que si on adopte le langage de quelqu'un, on renforce leur message, même si on est contre ce message. C'est la raison pour laquelle le titre de ce genre c'est de ne pensez pas à un éléphant. Si vous vous demandez à penser à un éléphant, personne ne va penser à un éléphant. Donc, on ne peut pas lutter contre un éléphant. Donc, il faut élaborer un cadre, un message qui est fondé sur des valeurs humaines profondes. Donc, si on veut s'occuper de la société, on veut faire grandir des enfants qui ont une chance de rester avec la famille, d'être en santé, d'avoir une bonne éducation et donc, le message devait être compris par les enfants de quatre ans et nous savons que c'est important. On ne vient pas à une conférence toujours avec les mêmes personnes. On parle de ressortage mais en fait, on se retrouve toujours avec les mêmes groupes de gens avec lesquels on travaille parce que tout le monde a peur d'aller à Nathalie seule. Les OUNI nous ont dit plus de conférences en travail social parce que c'est des choses qui ont déjà été résolues. Il faut se rendre à des endroits où personne ne vous connaît et vous devez entrer dans ces espaces avec un message pour les enfants mais aussi avec une occasion pour que ces personnes que vous allez voir changent les choses et pas quelque chose qui coûte de l'argent. D'autres ONG disent « Est-ce que vous pouvez faire un don ? » Mais ce que nous allons faire, c'est d'engager tous les individus qu'ils deviennent des citoyens actifs pour le changement. Donc, nous avons toutes sortes de façons de faire cela sur notre site Web. Ils sont disponibles pour les enfants eux-mêmes, pour les adultes et pour les aînés. Et à ce moment-là, on réunit ces personnes et vous les infectez de cette façon. Vous, on n'a pas un jour d'action, vous avez 365 jours d'action. C'est ce qu'il faut faire. Et il faut se réunir. Il faut mordre aussi. Il faut attaquer. Et vous avez de même une stratégie, des litiges. Ça peut signifier également de la pression de la part de la population. Ça doit être quelque chose qui va faire en sorte que ces acteurs vont nécessairement changer de façon de penser. Mais il faut commencer avec le courage moral et la question qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes courageux ? Parce que si on regarde un petit peu la discrimination systémique qui existe dans le monde, en vérité, c'est qu'on sait comment y faire face. Mais combien d'entre nous avons le courage pour faire face à cette discrimination, lutter contre elle ? Combien d'entre nous sont prêts à risquer nos professions, nos associations, afin de lutter et de devenir des acteurs puissants ? Toute cette question de courage moral, il faut de la pratique. On parle de plaidoyer, on ne parle pas de courage, de sacrifice. Donc, il y a un canal sur YouTube qui est très intéressant sur ce sujet à propos du courage moral. Et on n'est pas courageux simplement parce qu'on pense que si on fait preuve de courage à ce moment-là, si quelqu'un va venir nous trouver et ce sera terrible. Donc, c'est une sorte de on veut faire les bonnes choses, mais on a peur des conséquences que cela aura sur nous. Et je comprends cela, je comprends cette crainte, mais en réalité, c'est que nous devons comprendre que nous avons un devoir et une obligation envers la population et que nous devons agir en tant que professionnel. nous devons avoir le courage moral de nous tenir debout et de faire face à la discrimination pour ceux qui n'ont pas le courage de le faire seul. L'équité, bien sûr, c'est le mot magique, on le sait dans cet auditoire. Si on le lit à l'équité, donc, vous allez progresser. Donc, l'équité fondée sur la culture et c'est la première solution. Attaquez-vous à la cause et non pas aux symptômes. Voici quelque chose à propos de l'esprit. Donc, il y a un institut de l'esprit, du cerveau. Vous pouvez aller vérifier leur site et aller y trouver des idées pour bien encadrer et bien donner une forme à votre cause. Pour les personnes qui sont emprisonnées pour des questions d'avortement, ça se produit aux États-Unis pour toutes les femmes. Donc, c'est un retour en arrière. Tout cela est disponible sur ce site. Et autre chose auquel il faut réfléchir, c'est la façon comment l'esprit nous contrôle avec de mauvaises influences. C'est une façon de limiter les réactions qui sont disponibles en matière de plaidoyer. C'est le travail de Stephen Hassan. Donc, il a beaucoup d'influence et maintenant qu'on voit QAnon et d'autres, mais aussi le racisme, le colonialisme mais l'idée fondamentale, c'est que l'on prend une personne qui est libre de penser et on exerce une influence indue et cette personne change d'avis. Cela se produit aussi au sein des bureaux croissis et c'est pour cela que souvent, elles s'agissent mal parce que les gens remplacent leur propre compas par une loyauté envers l'organisation. Il y a beaucoup de dommages causés de cette façon. Voici un peu plus de son travail au sujet de la façon de libérer les identités et il faut être beaucoup plus conscient de l'utilisation positive des médias sociaux et non pas de la façon toxique que l'on voit actuellement de par le monde. Vous savez, je travaille avec les jeunes métisses inuites et des Premières Nations. Souvenez-vous de l'avis du conseil de l'aîné pour ce qui est de qui on doit tomber amoureux. Il faut tomber amoureux d'eux mais ensuite comment être responsable envers eux. La façon de le découvrir c'est de leur poser la question et ces jeunes ont rédigé ce rapport au sujet de la responsabilité non seulement des gouvernements mais aussi des gouvernements des Premières Nations inuites ou métisses. Responsabilité de gens comme moi, de gens comme vous et quelque chose qui revient toujours c'est qu'il faut mettre en œuvre les rapports qui existent déjà. Ne pas venir encore une fois nous demander ce que nous pensons alors que vous n'avez pas mis en œuvre ce que nous avons déjà dit et nous pensons que c'est juste il faut leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance. Évidemment nous connaissons tous la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Cela sauvegarde les défenseurs qui sont courageux. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde et il s'agit de quelque chose qui doit être mis en œuvre par les ONG à l'échelle mondiale et la protection des journalistes. Voici une organisation qui existe là pour vous. Si vous êtes fait face à la persécution en tant que défenseur de droits de l'homme ou vous en connaissez certains, j'ai subi des représailles et 200 fonctionnaires ont suivi ce que je faisais sur les médias sociaux et ce que vous voulez faire et vous allez vous attendre à ce qu'ils le fassent, qu'il y ait des représailles, mais il faut toujours agir en respectant les enfants. Les défenseurs, donc Frontline Defenders, c'est une organisation importante dont vous pouvez tirer parti pour faire face, répondre à l'injustice. Il faut connaître l'histoire de notre pays. Il faut vraiment faire confiance à la vérité. Il faut dès le départ leur donner les compétences et si quelqu'un qui fait face à de la discrimination parce qu'elle fait partie des LGBTQ ou quelqu'un d'autre, une personne juive, musulmane, je dois toujours les appuyer. On ne peut pas attendre qu'ils aient 18 ans le droit de voter. Il faut agir auparavant. Il faut leur donner des ressources nécessaires pour les mobiliser et ils nous ont beaucoup appris pour ce qui est du plaidoyer parce que les enfants sont très sensibles à toute injustice. Ils ne créent pas de comité, ils agissent. Et je vais terminer par une lettre. Lorsque nous étions au milieu de l'affaire et bon nombre d'un partenaire ONG avait peur de nous, nous étions trop politiques, j'ai dit, oui, tout à fait, nous sommes politiques, mais nous ne sommes pas partisans et nous étions vus comme étant politiques parce que les enfants remplissaient la salle d'audience et pour venir voir ce qui se passait au cours de ce procès. Et quand il n'y avait plus de place, les enfants se sont rassemblés à l'extérieur de la salle d'audience et ils ont apporté des lettres à l'intention du gouvernement pour que le gouvernement sache ce qu'il ressentait devant le fait que certains enfants avaient moins qu'eux. La lettre de Harry était, cher Premier ministre, avez-vous un chat? J'ai un chat, il s'appelle Micah, c'est un garçon et il est noir. Et j'ai demandé est-ce que vous voulez susciter une vague de criminalité et perdre tout votre argent parce que si vous donnez moins d'argent aux enfants autochtones pour aller à l'école, ils ne pourront pas trouver un emploi à l'âge adulte et ils vont avoir besoin d'argent pour vivre. Donc, ils vont devoir entrer par effraction dans les maisons des gens et les gens de la communauté vont être en colère à cause de cela. Et il regarde son papier et il ajoute, mon enseignant me dit que vous êtes responsable, vous êtes le responsable, donc il faut assumer vos responsabilités, construire plus d'écoles. Harry. Donc, il y a plus de preuves dans cette lettre de Harry que dans des thèses de doctorat. dont il ne peut pas se retrouver, se baser sur la haine, la peur et il ne faut pas faire cela. Nous avons vu des exemples de par le monde, dans l'histoire, l'amour, la vérité, la justice, un vrai courage, une vraie sagesse permettent d'aller de l'avant et sur ce, je vous remercie et je suis heureuse d'être parmi vous. j'attends avec intérêt le prochain conférencier. Cindy Blackstock. Cindy Blackstock, vraiment, vous avez animé toute la conférence. Merci beaucoup. et j'ai l'honneur de présenter la conférence, le conférencier suivant, le collectif Las Tessis, un collectif artistique interdisciplinaire féministe de femmes de Valparaiso au Chiri, composé de quatre femmes extrêmement dynamiques qui se consacrent à la diffusion de la théorie féministe par le biais de la performance. Elles combinent le langage interdisciplinaire, les arts de la scène, le son, le design, le textile pour défendre leur cause. Elles ont créé une œuvre intitulée Un violeur sur ton chemin qui dénonce les méfaits du patriarcat et de la violence d'État au Chili lors du soulèvement social de 2019. Cette performance a depuis été largement partagée sur les médias sociaux, traduite dans plus de 50 langues et en 2020, le magazine Time les a nommées parmi les personnes les plus influentes de la planète. Malheureusement, elles ne pourront se joindre à nous en direct, mais nous avons, nous pouvons partager avec vous les vidéos de leurs performances. Merci. Merci. Violence domestique, anxiété. Nous robons tout. Ils nous ont tous volés, sauf la rage. Mais la rage, nous robons tout. Mais la rage, nous robons tout. Mais la rage. Confinés dans l'ennui domestique et la sphère domestique, l'endroit le plus dangereux où l'on puisse être dans cet ennui domestique. Aujourd'hui, on brûle le voile de la violence et les blessures de notre corps vont disparaître. Notre propre hogar. Nous sommes dans la maison sans issue avec les armes. Du meurtre à la vue de toute la famille. Ils nous volent tout, sauf la rage. Nous robons tout, moins 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 la rage. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous enterrons la peur. Sous-titrage ST' 501 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 C'est une façon de déconaliser, c'est-à-dire que pour nous, le spectacle, c'est une action, c'est un geste qui se fait à partir du corps, mais aussi, nous avons utilisé les paroles de Nathan. C'est une façon de transmettre certains savoirs. C'est une méthodologie, c'est une épistémologie, c'est un espèce de transmission de savoirs autres que simplement des savoirs que l'on retrouve dans des archives. Il s'agit d'un répertoire qui serait transmis à partir du corps. Pour ce qui est de notre travail de dénonciation également, nous sommes attachés au thème de la santé sexuelle. Également, c'est une lutte à laquelle nous nous consacrons, que nous menons au Chili et aussi aux États-Unis, bien sûr, ce qui se passe à propos de l'avortement. Donc, ça nous semble un thème essentiel de bien comprendre le spectacle comme étant un mécanisme de transmission. C'est un outil de lutte et de résistance également, mais aussi, c'est une façon à partir de laquelle, grâce au corps, nous sommes en mesure de faire référence à ces problèmes, à ces droits, à ces violences, lorsqu'il est question de violences sexuelles ou de violences domestiques, qui sont toutes reliées au corps et comment, à partir du corps, nous pouvons exiger ces droits, exiger des politiques de réparation suite à ces violences à partir d'une perspective de décolonisation. Donc, nous trouvons une autre façon de le faire et ça a beaucoup à voir avec le lien que nous avons avec l'aspect politique. Nous voudrions dépolitiser, n'est-ce pas ? C'est la différence qui existe entre la politique institutionnelle et le politique qui provient des bases. Nous voulons perturber la politique institutionnelle. Donc, pour nous, c'est très important de comprendre le spectacle comme un outil et de la vivre comme un instrument. Donc, à partir de ce moment-là, donc, nous voulons mener cette lutte de décolonisation grâce au spectacle. Donc, le répertoire est aussi utilisé dans cette perspective décoloniale. Nous avons aussi un répertoire précolonial qui continue de résister, malheureusement, et qui transmet les connaissances grâce aux archives. Et en conclusion, un aspect essentiel de tout cela, c'est de s'approprier des espaces publics de la part des femmes, des différentes communautés LGBT, une appropriation d'un espace qui a été dans lequel il est dangereux d'apparaître, de se faire voir. Et à partir de cette apparition dans cet espace, à partir de cette voix qui était autrefois silencieuse, qui était tue dans ce contexte colonial. Donc, et même jusqu'à ce jour, nous avons dû faire face à une exploitation. Donc, c'est la façon de voir, nous allons pouvoir nous réapproprier et de forcer les politiques à agir à partir de notre corps qui est imparfait et à partir d'une politique où nous voulons nous échapper de ces pratiques hégémoniques qui sont discutées dans les politiques intersexuelles et publiques. Donc, c'est d'exiger une performance et de réclamer nos droits, les droits à la santé, la santé sexuelle, de lutter contre la violence sexuelle, mais aussi de, cela a beaucoup d'autres implications féministes. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. Il nous reste quelques instants avant de passer la parole à d'autres oratrices. Vous avez, nous avons une question qui nous a été transmise. Je vous demanderai de bien vouloir répondre rapidement et la question était simplement de quelle façon votre mobilisation dans les rues a eu un impact sur des changements politiques dans la nouvelle constitution qui va être rédigée, qui est en train d'être rédigée. Ça a été un petit peu le mouvement féministe en général qui a eu une influence, non seulement la nôtre, ce qui sans aucun doute a eu un impact, jusqu'à faceusement, dans le secteur public et aussi au sein des secteurs culturels. Les associations féministes de notre territoire s'accompagnent du légal, mais aussi du culturel et du politique. Nous avons pu constater que l'un de ces impacts, ça signifiait, nous avons créé un précédent depuis 2018, mais on a tenu en compte la perspective féministe et cela fait en sorte qu'il y a énormément de partis qui sont en train de rédiger cette constitution. Donc, les peuples autochtones dorénavant font partie des rédacteurs de cette constitution. Les personnes assassinées, lancées régimes et aussi à l'heure actuelle dans cette nouvelle constitution tient compte du point de vue féministe. Par exemple, entre les traites de l'avortement, on a existé une position légale sur l'avortement. Donc, voilà. Anna, il y a une question qui a été posée. Si je ne m'abuse, on vient de la perdre. La question que je puis voir maintenant, travail extraordinaire, c'est un commentaire d'une participante et la personne demande, est-ce qu'on pourrait nous fournir un exemple de politique qui ont émergé à partir du travail de la base dans lequel vous avez été appliquée et par la suite, nous allons revenir à Cindy. Donc, plusieurs choses. Les domaines des politiques qui ont été inclus dans cette initiative de la santé, ce que nous avons pu changer, ce sont les politiques des gouvernements locaux, surtout autour du tabagisme. Il y a eu, donc ça a contribué à de grands changements, c'est-à-dire qu'on a tenté d'améliorer les meilleures réglementations de la consommation d'alcool. C'était souhaité par les collectivités localement et cela va de l'avant à l'heure actuelle. Donc, c'est ce genre de changement, passablement de changement pour ces politiques qui ont été localisées, si vous voulez, qui se sont faites au niveau local. Donc, il y a eu une sorte de résonance, une sorte de mouvement au niveau national. On a entendu une nouvelle voix. Beaucoup de pressions ont été existées sur notre ministère de la Santé. Donc, c'est ce qui a mené à de nouvelles réglementations. Donc, je pense que voici pour les exemples. Je pense que ça suffit, c'est très tôt le matin encore. Cindy, quelque chose sur les indicateurs du bien-être. Nous nous sommes rendus compte qu'ils ne tiennent pas compte, ils sont occidentaux, ils ne tiennent pas compte des exclusions. Nous avons travaillé avec l'Institut des études fiscales pour... Et nous avons créé notre propre système autochtone. Nous avons mesuré ce que nous faisons. Combien ça coûte de financer l'aide sociale? Mais combien est-ce que ça coûterait de financer et d'aider les enfants pour qu'ils puissent réussir? C'est que nous avons essayé de tenir compte d'un certain nombre d'indicateurs et de les ajouter et d'essayer d'obtenir des fonds pour ce travail. Donc, pour la première fois, nous avons obtenu en 30 ans les familles autochtones pour rester à temps plutôt que d'être séparés. Donc, ça se produit maintenant. Ça remet dans des milliards de dollars. Mais je veux être très clair. La cause ne va pas... Cette cause ne va pas réduire toutes les iniquités. L'eau potale, par exemple, est un rêve pour de bon nombre d'enfants d'avoir l'autodétermination. C'est toujours un rêve pour les enfants des Premières Nations. Donc, nous devons exercer des pressions pour que ces changements s'effectuent et ne pas permettre à la population de croire que tout est réglé. Je pense que... Comment s'assurer que vous accomplissez ce travail et que vous entendez véritablement la voix des collectivités? C'est très important de travailler à partir de la base et de ne pas exercer un pouvoir. Il faut toujours écouter, apprendre et d'être imputable aux collectivités afin de les assurer que l'on défend véritablement leurs droits. Une dernière question avant la fin de cette séance. C'est pour vous tous, toutes nos oratrices. Comment nous assurer que les voix que nous voulons faire entendre au sein de l'espace public, c'est véritablement la voix, la véritable voix des gens qui en ont besoin? Comment y arriver? Qui veut se lancer? Donc, je pense que je vais y aller parce que mon point de vue est peut-être davantage technique. Ça provient de mon expérience et de ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc, cette question de santé qui part de la base, qui part des collectivités. Nous avons beaucoup travaillé de concert, fait des co-conceptions avec les collectivités, de tenir des réunions. Il y a des façons pas simplement systématiques de faire en sorte que leur voix soit entendue et de nous assurer que des groupes ne sont pas laissés pour compte. Merci. Je vais vous garder en dernier. Mes collectivités, vos collègues, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur la façon de s'assurer que les voix que vous avez fait résonner dans l'espace public sont véritablement les voix des personnes qui en ont besoin? L'interprète s'excuse, mais le son n'est pas très bon. Donc, nous avons travaillé en collaboration. Nous, dans cet esprit persuasif décolonial. Donc, nous, il n'y a pas de garantie. Nous avons simplement convaincu qu'il est nécessaire de le faire. Ce qui va se passer d'espoir, nous avons simplement tendu une main et c'est simplement grâce à notre persistance que nous espérons y arriver. Nous espérons que ces voix soient entendues. Merci. Nous n'avons pas à prendre la parole pour les gens. On crée des espaces où les paroles, les personnes s'expriment d'elles-mêmes, pour elles-mêmes. Donc, on voudrait engager les enfants, leur demander de participer. Donc, nous avons... Il faudrait amener des gens aux Nations unies pour qu'ils parlent d'eux-mêmes, de leur propre voix. Pourquoi est-ce que ça devrait devenir de ma voix? Il faut travailler avec les collectivités. Nous voulons leur donner du pouvoir, mais ne travaillez pas pour les communautés parce que nous faisons cela. À ce moment-là, nous occupons leur espace. Merci, mesdames, d'avoir entamé cette conférence. Vous avez vraiment présenté les défis à relever pour nous tous et toutes, le courage, le sacrifice, l'autorité, communauté, militantisme. Finalement, nous avons... Vous nous avez présenté les mots. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. Merci. Avant de vous laisser aller, on aurait quelques messages importants à vous transmettre avant que vous puissiez expérimenter les nombreuses sessions auxquelles vous avez accès aujourd'hui. Donc, si vous... Je répète, si vous avez besoin d'assistance technique ou de communiquer avec le secrétariat à n'importe quel moment pendant que la plateforme est ouverte jusqu'au 26 mai, vous pouvez le faire via l'icône que vous trouverez en bas à gauche dans la plateforme. Dans les salles virtuelles dans lesquelles les sessions vont se dérouler, vous aurez également accès à des bénévoles qui vont pouvoir vous fournir du soutien technique. Donc, on essaie vraiment de faire... De mettre tout en œuvre pour que les enjeux techniques qu'on connaît parfois avec l'expérience virtuelle ne viennent pas... Ne viennent pas affecter l'expérience. D'ailleurs, si vous voulez profiter au pleinement de l'expérience virtuelle qu'on vous offre, vous aurez des occasions de réseauter avec des collègues à l'occasion de séances de réseautage qui sont identifiées dans le programme. On vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à aller compléter votre profil dans le centre des délégués de façon à pouvoir échanger avec vos collègues directement via la plateforme. Donc, pour ce matin, on a deux autres blocs de sessions qui seront suivis ensuite de sous-plénières. Vous avez cinq choix de sous-plénières. Et ensuite, après, on a quatre autres blocs de séances qui vont s'étendre jusqu'à 8 heures ce soir, heure de Montréal. Donc, il y a beaucoup de... On en parlait ce matin avec Erma. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel super intéressant dans le programme. Donc, si vous voulez un peu vous démêler, vous pouvez créer vos propres favoris, votre propre programme. Donc, ce que vous avez à faire, c'est quand vous parcourez le programme, vous pouvez appuyer sur le petit cœur que vous trouvez à droite et vous pourrez ensuite consulter seulement votre propre programme. Il y a la salle des affiches et des vidéos préenregistrées qui est déjà ouverte depuis que la plateforme est ouverte et qui sera accessible jusqu'au 26 mai. Donc, on vous invite à aller les consulter. Il y a énormément de matériel hyper intéressant. Donc, votez pour l'affiche, votre affiche préférée. C'est un défi, mais vous pouvez voter jusqu'à mercredi 15 heures, heure de Montréal et jeudi, il y aura un prix qui sera décerné à la meilleure affiche. Donc, dans l'onglet ressources également, vous pourrez trouver des documents complémentaires que l'UIPACE fournit et qui ont lien avec la conférence et également des documents complémentaires par les partenaires. Donc, on rappelle que la conférence est offerte par un consortium de partenaires qui inclut entre autres l'École de santé publique de l'Université de Montréal, l'Institut national de santé publique du Québec, le CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Vous pourrez trouver la liste complète des partenaires et commanditaires dans l'onglet qui est prévu à cet effet. Si vous avez besoin de crédit de formation continue, il y a également un onglet « Accréditation » qui vous fournit toute l'information pour obtenir vos crédits. Et si vous voulez nous aider à animer la conférence, on vous invite à utiliser le mot-clic « IUHPE 2022 » sur Twitter pour partager vos impressions et faire en sorte que cette conférence soit dynamique. Alors, en vous souhaitant une très belle journée et on se retrouve demain matin à 7h50 pour le café du matin. Merci et belle journée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements